C'est un honneur pour moi d'être sur la terre du Cameroun. Je me suis rendu compte que les Camerounais n'ont pas la chance de savoir qu'ils ont un grand prophète sur leur propre terre. Il faut bien leur dire ça, il faut le répéter. Elle parle en français, il faut que les étrangers viennent vous dire ça. Oui, alors comment j'ai connu Réma ? En fait, c'est en écoutant, comment dire ça ? Une diffamation sur notre prophète, ça m'a intriguée. Une diffamation ? Une diffamation. Quand j'enseigne que nos ennemis soient à notre service, voilà ça. Donc, en écoutant cette télé, je crois, qui est diffamée de façon vraiment... J'ai dit mais ça existe des personnes qui font ça à leur propre épouse, leur propre famille, leur propre sang. Et en écoutant ça, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'étais vraiment émue et puis choquée. Et je suis partie taper donc prophète et canet. Mais c'est qui ce monsieur ? C'est qui ce criminel ? Et là, c'est qui ce criminel ? C'est qui ce criminel ? Nous avons la sœur Maggie Jenna qui est au milieu de nous. Elle s'est pas avancée. Can she come forward ? La sœur Maggie, Maggie Jenna. Elle a quitté l'île Maurice pour venir adorer avec nous au Cameroun. Et c'est quelqu'un qui peut se déprimer avec nous au Cameroun. Bienvenue, Dieu est bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Ok, raconte-nous. À l'île de la Réunion, c'est que les îles dans ma tête, voilà. Donc, à quelques mots, comment est-ce que tu as connu notre ministère ? Déjà, je souhaiterais vous dire bonjour et vous dire que j'ai fait un périple pour arriver ici avec plusieurs avions, etc. Et c'est un honneur pour moi d'être sur la terre du Cameroun. Je me suis rendu compte que les Camerounais n'ont pas l'impact ou n'ont pas la chance de savoir qu'ils ont un grand prophète sur leur propre terre. Il faut bien leur dire ça, il faut répéter ça. Elle parle en français. Il faut que les étrangers viennent vous dire ça. Pardon, il faut reprendre ça. Hier, je disais, oh... Non, non, il faut reprendre la partie où les Camerounais ne connaissent pas. Il faut commencer là-haut. Start there. Hier, je disais au pasteur Raphaël qui est venu me chercher à l'aéroport. Je lui dis, je me rends compte qu'en fin de compte, à travers ce grand voyage que j'ai fait pour rencontrer le prophète Ekané, que vous ici au Cameroun, vous n'êtes pas conscients qu'il y a un grand, grand prophète de Dieu sur votre terre. Et j'espère que je ne serai pas la seule qui va voyager de la Réunion pour venir au Cameroun. Je vous aime. Merci. Amen. Maintenant, comment est-ce que tu as connu Réma? Oui, alors, comment j'ai connu Réma? En fait, c'est en écoutant, comment dire ça, une diffamation sur notre prophète. Ça m'a intriguée. Une diffamation. Une diffamation. Oui, quand j'enseigne que nos ennemis sont à notre service. Voilà ça. Voilà, une diffamation, elle vient de l'île de Maurice. Je suis de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Non, c'est qu'il y a les gens ici. Ils nous menacent. Ils sortent de l'île de la Sanaga ici. Ils viennent de l'île de Sanaga ici. Voilà. Donc, en écoutant cette télé, je crois, qui est diffamée de façon vraiment... J'ai dit, mais ça existe, des personnes qui font ça à leur propre épouse, leur propre famille, leur propre sang. Et en écoutant ça, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'étais vraiment émue et puis choquée. Et je suis partie taper, donc, prophète et canet, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui ce criminel? C'est qui ce criminel? Qui est ce criminel? Et là, je découvre donc un prophète avec une salle remplie de monde, une puissance. Et de jour en jour, j'ai vu qu'il était aussi à 10 heures, heure de Paris. Et donc, j'ai commencé à l'écouter, mais au bout de 2-3 minutes, je m'arrêtais parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes quelqu'un qui ne... Il ne faut pas l'écouter. Un criminel. Un criminel, tu ne vas pas l'écouter. Mais au fil... Mais à chaque fois, je suis tombée, comme par hasard, sur cette vidéo et comme par hasard à la même heure. C'est bizarre, le hasard. Et du coup, au fur et à mesure, un jour, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, cet homme, ce serviteur, c'est mon serviteur. Et c'est à partir de là que j'ai dit, Seigneur, merci, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. et merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu m'as révélé ton serviteur, tu m'as révélé un prophète. Je ne savais même pas que ça existait de nos jours. Je sais que c'est dans la Bible, mais dans la vie de tous les jours, un prophète, on ne connaît pas nous, chez nous, à la Réunion, on connaît plutôt les pasteurs, etc. Mes prophètes, c'était inconnu pour moi. Elles sont acclamés, le Seigneur. Bonne arrivée. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si nous prions que nos ennemis meurent, qui va, voilà, le monsieur nous a fait mélanger une brébiquiquette de l'île, l'île de la Réunion. Elle vient au Cameroun, parce qu'elle a entendu qu'on a dit du mal de nous. Nos ennemis vont faire notre publicité comme ça. Puissent-ils parler encore après l'île de la Réunion, derrière l'île de la Réunion, ils parlent encore. Les autres îles, ils parlent, nous amènent le brébiquette. On le prêche Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Dadi, je voulais juste vous dire que je vous donne ce drapeau français symboliquement, vous vous donnez en possession les portes de la France. Et comme la France fait partie de l'Union Européenne, vous prenez possession de l'Union Européenne. Et vous verrez tous vos enfants. Amen. Tu vas mettre ça que je peux pas là. Tu vas mettre ça quelque part là. En attendant, mets ça que pas là. Tu trouves. Un drapeau. La France. Parce que quand j'irai en France, je serai en France, je pense en août pour que j'ai le temps de préparer ma... Non, non. Août, parce que quand je vois mon programme, c'est peu serré. C'est compliqué. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps d'aller demander les dossiers. Déposer le dossier et demander le visa. C'est ça mon problème. Le temps d'aller à la maçon. Oui, ma mère. Jusqu'à présent. Et ici, il y a de l'argent. Faites attention. C'est du parfum de nard. OK. Le parfum de nard. Hé! Attends. Attends, après. Jésus. Donc, ce que je prêche dans la Bible, c'est ma part. dans la Bible. Ici, c'est ma part. Qui veut voir le parfum de nard? Qui veut voir? Quand on va envoyer ta part, tu vois ça. Regarde-moi ça là-bas. On va boire ça après. On va boire ça ensemble. Toi, tu veux voir ma part? Toi, même le parfum d'un goulmecum, tu ne m'as jamais donné ici. C'est mon parfum de nard que tu veux voir. Dans ta main, dis mon père, mon père, que mes yeux contentent ta gloire. Au nom sauverain de Jésus.